Générique ... Notre road trip nous mène aujourd'hui de la Roumanie à Chaudhalom, une zone rurale de Hongrie frappée de plein fouet par la crise migratoire de 2015. Cette communauté rurale tranquille était habituée à voir parfois des migrants se cacher dans les bois, puis elle les a vus affluer massivement. Janosch Todt, agriculteur, se souvient très bien du début de cette période. Ils étaient 16. Deux se sont avancés dans la cour et ont demandé de l'eau. Je leur ai dit qu'ils pouvaient avoir de l'eau. Ils sont venus, ils ont fait la queue, ils ont commencé à pomper l'eau. Au début, je pompais, puis ils ont pris le relais. Ils ont bu à peu près un litre d'eau par personne, ce qui fait beaucoup. Et puis c'est tout. Ce n'était pas un problème. C'est normal de donner à manger et à boire à ceux qui en ont besoin. Est-ce qu'ils ont volé ou dégradé des choses ? Pas vraiment, pas ici. Il y a eu peu de dégâts. Ils ont piétiné quelques plantes, ils ne faisaient pas attention, ils marchaient. Un peu comme des animaux, je veux dire comme des moutons ou des animaux qui ne font pas attention à ce qu'ils font. Si une barrière était sur le chemin, ils la faisaient tomber. Pour régler ce problème, la Hongrie a mis au point cette barrière anti-migrants avec Mirador et Ronde. Le gardien de la collectivité, Tamash Salma, nous explique que les fermiers étaient compatissants jusqu'à ce que des Kosovars et des Syriens arrivent avec leurs familles. Au plus fort de la crise, quelque chose a changé. Quand ils ont commencé à marcher sur les routes, par groupe de 30 ou 40 hommes en âge de faire l'armée, les gens ont commencé à se poser des questions. Est-ce que c'est bon pour nous ? Ce n'était plus des familles avec des enfants réclamant de l'eau, c'est le moment où les gens ont commencé à être vigilants. Bien que son travail soit de protéger les récoltes, Tamash aspire à protéger la frontière. Cette année, nous avons réussi à capturer quelques migrants, même si ce n'est pas notre travail. Mais à partir du moment où ils franchissent la frontière, ils commettent un crime. Et un garde civil se doit d'arrêter un criminel en flagrant délit. N'importe qui est autorisé à retenir une personne, mais pour un garde civil, c'est un devoir. Depuis, la vie est redevenue normale dans la communauté. Mais ce qui s'est prôné à 4 ans pèse toujours sur la politique européenne.